bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast je me prénomme Sophie vous êtes ici chez laine et fils et aujourd'hui on va parler couture exclusivement couture j'espère que vous allez bien bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles si c'est la première fois que vous venez et si vous revenez me voir et bien je suis très contente que vous passiez par ici voilà donc écoutez cette fois ci ça va être couture parce qu'il y a pas mal de choses je me dis que si j'attends que les tricots soient finis ça sera beaucoup trop long et de toute façon si je fais couture filage et tricot en ce moment ça fera trop long parce que la partie couture est très très longue cette fois ci donc voilà voilà on va attaquer de suite par la couture donc on va commencer par ce que je porte donc aujourd'hui je porte la blouse colibri de comment elle s'appelle là églantine zoé donc vous pouvez voir donc la particularité de ce bouse c'est qu'elle est croisée voilà elle est croisée et donc ça donne un effet je trouve assez sympa c'est pas droit ça change un peu c'est évasé comme j'aime en fait ça ça moule pas le le corps donc je vous fais voir donc je l'ai cousu il y a alors cette version là je l'ai faite l'été dernier fin d'été dernier c'est la première fois que je l'ai mis aujourd'hui mais j'ai cousu deux autres versions que j'aime beaucoup que j'aimais très facilement donc en principe je fais toujours celle là donc il faut savoir que églantine et zoé il y a quatre cinq ans faisait tissu et patron donc j'ai l'impression que maintenant elle ne fait plus les patrons elle fait que le tissu voilà mais à l'époque donc j'avais acheté la colibri donc le petit haut avec les pans croisés donc il faut quand même avoir assez de tissu parce que comme c'est tout le pan qui est croisé voilà ça demande un peu plus de tissu et les manches normalement sont en forme tulip je crois donc c'est des manches normalement qui se replient ça fait un pli là là ça se croise en haut ça fait tout le tour de la manche et ça se croise en haut ça fait un effet un peu volonté et j'avais décidé dans cette version là de faire les manches classiques donc j'ai trouvé je sais plus ce que j'avais pris comme manche d'un autre patron que j'ai adapté pour qu'on puisse mettre un gilet dessus parce que c'est vrai que avec les manches tulip c'est pas facile à mettre le gilet les trucs ça emboîte pas bien donc je m'étais dit que cette version là ça pouvait être pas mal mes bras là voilà c'est pas le plein été voilà pour maintenant c'est très bien le tissu c'est un tissu que j'ai acheté coupons saint pierre c'est un coupon de 3 mètres pas cher du tout et je m'étais dit ah ben tiens c'est bleu marine mais il y a quand même un peu de fluo pour l'été ça pourra le faire quoi je trouve que bon les couleurs un peu plus fluo c'est toujours plus apprécié l'été voilà donc une viscose bon apparemment elle se froisse pas ça a l'air d'être pas mal voilà donc après donc aujourd'hui il y a 5 5 projets finis donc il y aura un pantalon un sweat et 3 blouses voilà donc on va commencer avec aujourd'hui on se voit surtout pour le mode des travaux du mois de mai je crois hors série hors série super bison donc quand je l'ai vu dans mon dans mon kiosque j'ai feuilleté je fais ouais c'est beau c'est toujours pareil bon ça ça m'ira pas ça ça m'ira pas ça ça m'ira pas et puis deux trois jours après ça ça réfléchissait là dedans et je me suis dit ah quand même le pantalon ça aurait pu faire on t'aurait pu essayer oh et la blouse quand même bon alors je suis retournée à mon marchand de journée pardon à mon marchand de journaux forcément il ne l'avait plus et donc là j'ai cherché j'ai vu super bison sur le site de super bison il avait il était hors stock d'habitude quand je cherche des magazines un peu particuliers je vais sur journaux.fr là hors stock j'ai retrouvé un lien en cherchant sur internet d'un autre truc de journaux comme ça hors stock tout était hors stock jusqu'au moment où j'ai eu rendez-vous dans une ville un peu plus grande pas loin de chez moi et je suis passée devant une presse et j'ai dit bon allez vas-y on ne sait jamais autant il est long c'était le dernier le dernier j'étais trop contente bon il était un peu abîmé j'étais un peu abîmé là j'ai mis du scotch bon tant pis c'était mon dernier j'avais trop abîmé là je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je le fasse donc voilà donc je tiens à dire quand même qu'il y avait 6 planches de patron donc il n'y avait que 2 modèles par patron très facile à décalquer franchement très très facile alors donc c'était ma première fois avec super bison donc c'est biais c'est pas biais je vais vous expliquer alors j'ai commencé par faire le pantalon celui-là voilà celui-là donc pantalon élastiqué après j'ai fait cette blouse là voilà et après j'ai fait alors il y a d'autres modèles qui me plaisent mais pour l'instant j'ai fait ceux-là le sweat le sweat voilà donc du coup on va commencer par le pantalon donc le pantalon j'ai décidé de le faire dans le tissu préconisé c'est à dire que j'ai commandé à super bison en fait j'ai commandé ce tissu-là parce que je voulais vraiment avoir pour une fois le tombé comme le modèle l'exige parce que des fois on prend des tissus mais ça va jamais là j'ai dit au moins il y aura le tombé qu'il faut on sera bon donc c'est la première fois que je commandais à super bison donc j'ai commandé ce tissu-là et j'avais commandé aussi j'ai voulu commander ce tissu-là mais forcément j'ai tellement hésité j'ai pensé à autre chose deux jours après j'y suis retournée bon mais forcément il n'y avait plus la quantité qu'il me fallait donc j'ai commandé en fait au final j'ai commandé donc que le tissu du pantalon j'ai commandé un peu des élastiques parce que ça j'en avais pas trop des élastiques ben voilà par exemple pour le pantalon là et j'ai commandé une viscose qu'à l'occasion je vous ferai voir quand je la coudrai quand je la coudrai voilà donc alors on commence par le pantalon donc le pantalon ah mince j'ai fermé ma page excusez-moi donc le pantalon donc j'ai déjà fait une toile mais je ne vais pas vous la faire voir la toile c'était pour valider la taille avec un chambré que j'avais donc la toile j'ai fait comme avec Mouna c'est-à-dire 46 au niveau de la taille et vasée en 48 au niveau des hanches mais en fait il s'avérait que c'était beaucoup trop grand enfin beaucoup c'était trop grand donc j'ai fait tout en 46 donc voilà mon mon pantalon donc 46 donc les marges de couture sont incluses donc ça c'est toujours appréciable moi j'aime bien le niveau de difficulté le niveau de difficulté 2 2 sur 3 oui bon ouais oui il faut être un peu minutieux c'est toujours pareil voilà donc taille entièrement élastiquée un petit cordon en plus j'ai rajouté des poches comme à mon habitude toujours pareil parce que là le modèle est sans poche donc moi j'ai rajouté des poches j'ai fait des petites broderies à ma machine voilà je trouvais que c'était sympa dans le même ton mais voilà ça habille un peu voilà les poches mais comme d'habitude on commence à avoir ben je fais la taille un peu grande donc du coup ça bique donc il faut que je replie je fais un repli en fait pour pas que c'est dû à la taille que je choisis je choisis toujours une taille un poil trop grande mais je veux tellement pas que ça me colle et que ça me serre que du coup voilà je vais trouver cette technique pour les poches ça permet que ça ne bique pas vers l'extérieur voilà donc le tomber il a l'air pas mal bon il est un peu plus kaki que ce que vous voyez là c'est pas la bonne couleur mais le kaki c'est toujours embêtant à prendre en vidéo donc j'ai rallongé de 3 cm le bas la stature la stature du livre elle dit que c'est pour une stature de 1,65 je crois au tout début 1,65 donc comme moi je suis plus grande je fais 1,65 c'est ça la stature 1,65 alors ça ça m'embête quand c'est pas la même taille que moi je me dis ça va pas tomber il va pas avoir les bons trucs donc bref donc là j'ai rallongé que de 3 cm je me suis dit bon on va pas exagérer 3 cm ça devrait faire effectivement je pense que ça fait voilà c'est vrai que je fais 1,71 donc du coup toujours toujours bien de savoir voilà donc je pense que je vous mettrai des vidéos alors soit à la suite enfin soit après chaque présentation soit à la fin je sais pas encore parce qu'autrement chaque fois je vais me déshabiller ça prend trop de temps donc je sais pas comment encore si je vous mets à la suite ou à la fin vous verrez ça sera la surprise du chef voilà donc ben écoutez c'est bien expliqué parce que c'est quand même par donc si vous le trouvez des fois en destache au bout de quelques mois on les trouve en destache ben si ça vous franchement c'est il y a le dessin l'explication si on comprend pas bien l'explication on a quand même le visuel qui nous dit ah ben oui non là t'as pas compris donc voilà ben écoutez je pense que alors je l'ai pas encore porté c'est pour ça que je tourne parce que je me languis de le porter quand même donc je pense qu'il va être agréable parce qu'il a l'air très fluide et très léger donc je pense que ça va être à décliner pardon excusez-moi à décliner dans plusieurs versions donc pour le pantalon bon rien à redire je pense que ça va être à décliner je pense que ça va être après le petit haut donc la blouse donc la blouse bon décolleté froncée dos devant et petit mancheron froncée donc je n'ai pas trouvé ben j'ai trouvé un montant de tissu un tissu qui y ressemble à peu près et j'ai eu un problème au niveau cette pièce là cette pièce là je ne suis pas arrivée à la placer comme il disait parce que c'est au pli et je ne suis pas arrivée je ne suis pas arrivée à la placer comme il le disait je pense que mon coupon de tissu malaise était plus étroite donc ce n'est pas rentré donc en fait j'ai coupé on va dire voilà mais pas au pli du coup j'ai coupé donc ça m'a fait deux morceaux j'ai fait la couture je n'ai pas pris compte que je prenais deux centimètres du coup un centimètre de marge de chaque côté pour faire la couture je n'ai pas pris compte je n'en ai pas rajouté deux centimètres de plus parce que c'était tellement froncé que j'ai dit même s'il y a deux centimètres de moins de fronce ce n'est pas grave moi il ne faut pas trop qu'il y ait de masse là déjà qu'il y en a parce que c'est le style donc j'ai dit on ne va pas se prendre la tête avec ça donc là niveau experte je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre que ce soit du niveau expert c'est quand même bon c'est minutieux parce qu'il y a le décolleté à faire où on les fronce moi je dirais deux sur trois expert je pense que c'est un peu exagéré vous pouvez vous lancer même si vous n'êtes pas expert j'ai fait la taille 44 parce qu'en principe je fais 44 là et à partir de la taille évasée en 46 bon ben là comme il y a du froufrou j'ai fait que 44 et je pense que 42 euros il suffit parce que le décolleté est vraiment plongeant si on se penche enfin je pense qu'on voit tout quoi donc je pense que un 42 euros il suffit donc ils ont quand même tendance à tailler un peu grand bon les manches je ne vous raconte même pas parce que là quand même on voit on voit que là c'est ample mais on ne voit pas là ça a l'air d'être assez cintré moi c'était mais bouffant mais comme les chemises de d'Artagnan et compagnie vous voyez le truc très très bouffant donc très resserré au poignet comme là mais c'était c'était vraiment pas beau quoi franchement c'était vraiment pas beau donc le corps ça allait le corps franchement ça fait à peu près pareil quoi mais les manches j'ai tout recoupé les manches et j'ai d'ailleurs gardé le patron pour vous faire voir ce que j'ai coupé du patron et du tissu donc ça c'est ma manche enfin ça c'est la manche voilà et donc de mon patron au pli on va dire j'ai recoupé ça c'est le bas de la manche et tout ça c'est l'épaisseur de la manche donc ça c'est mon dessous de bras j'ai pas voulu comme elle était toute montée ma manche j'ai pas voulu défaire j'ai juste à partir de là que je suis allée recouper voilà tout ce que j'ai recoupé donc c'est énorme je trouve que c'est énorme donc je sais pas je trouve que les modèles le modèle ne représente pas je sais pas comment m'expliquer mais le modèle pris en photo ne représente pas qui a autant de masse donc moi du coup et elle m'allait mais super longue les manches les manches ça m'arrivait au moins là mais ça faisait pas beau donc j'ai tout recoupé je vais vous faire voir voilà ce que j'ai enlevé des bas des manches j'ai enlevé tout le côté tout le froufrou je l'ai enlevé pour après le replacer plus loin et j'ai décidé du coup parce qu'en essayant c'est ça qui a levé quand même quand on essaye ben j'ai vu qu'en fait j'allais la faire à manches trois quarts quoi ça suffisait largement et que ça faisait plus comment dire plus dynamique enfin bon bref je sais pas comment vous expliquer ça faisait sur moi c'était plus joli avec une manche trois quarts qu'une manche longue en fait voilà donc quand même je vous fais voir le dessin depuis trois heures et vous me faites même pas voir excusez moi pour le bruit donc je vous fais voir peut-être sur le centre excusez moi bon c'est sur le bazar là voilà donc j'ai trouvé à mon dial tissu un tissu je sais pas si vous allez voir le lurex non comme ça bon il est gaufré avec des petites toutes fines fines rayures d'argent je trouvais que ça faisait ben ça ressemble un peu au tissu bon même si c'est pas bien le même ça ressemble un peu au tissu préconisé quoi donc ce qui est joli bon le décolleté est vraiment prononcé mais ce qui est joli c'est que c'est en pointe franchement c'est pas compliqué à faire si vous suivez bien les étapes et là la manche et vous voyez elle est encore elle est encore grande mais voilà j'ai raccourci j'ai réduit voilà et le dos le dos simple et c'est là que j'ai ma couture qui normalement ne devrait pas vous voyez là là mais ça se voit pas là dans le froufrou ça se voit pas voilà 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 honnêtement je sais pas si je la mettrais beaucoup je me dis que peut-être l'été des fois sur la terrasse on a un peu froid sur la fin de soirée au lieu de mettre un gilet tiens tu mets ça voilà avec un petit débardeur si j'ai mis un petit débardeur avant ça peut le faire et ça me fera l'occasion de la sortir en fait voilà voilà la bouse plumetille je crois qu'elle s'appelle donc alors je dirais que ce patron super bison j'ai l'impression que le corps c'est assez bien coupé mais il y a un problème sur les manches il y a un problème sur les manches sur ce modèle là il y a un problème et sur le prochain que je vais vous faire voir il y a encore un problème il y a encore un problème Abonnez-vous ! Alors, le modèle suivant, c'est le sweat. Donc, le sweat, toujours pareil. Donc, j'aimais bien ce côté froufrouté, là, aux manches. Même si, pour moi, pour ma carrure, il ne faut pas trop qu'il y ait de froufrou, là. Mais je trouvais que ça donnait une classe d'un sweat que, autrement, ça fait vite sport, sportswear, là. Voilà. Je trouvais que, là, le sweat allait être quand même plus féminin. Alors, il faut avoir des techniques, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, là, elle préconise du bord-côte. Mais moi, j'ai mis le bord-côte, je n'aime pas. Je préfère mettre du tissu, le même tissu. Donc, voilà. Mais là, c'est pareil, les manches. Les manches, elles étaient, mais hyper, hyper, hyper bouffantes. Mais, mais... Donc, j'ai recoupé. Alors, ça, je l'ai fait en 44. Le corps en 44. Donc, par contre, le corps, je trouve, tombe très bien. C'est vrai que le corps, je trouve qu'au niveau des épaules, c'est très bien. Par contre, les manches, encore trop grandes. J'ai coupé en 42. Elles étaient encore beaucoup trop longues. Le poids, le bracelet de manche. Mais ça, je pense que c'est parce que je n'utilise pas de bord-côte. J'ai beau réduire, il n'est encore pas assez... Il ne serre pas assez. Bon, j'ai retaillé comme j'ai pu. J'ai fait des bricoles. Alors, c'est ce que j'ai mis, là. Manche trop large, je recoupé en 42. Et je crois que c'est encore pas assez serré. Et cette pièce-là, c'est une pièce à part. C'est celle-là. Voilà. Et bien, celle-là, je l'ai coupée. Et en fait, mon haut était tellement long que cette pièce-là, je ne l'ai pas utilisée. Alors, ce qui m'embête, c'est que je l'ai coupée. Donc, en fait, j'ai eu une chute de tissu avec ça. Je ne sais pas si je vais arriver à un jour trouver un projet pour utiliser, je pense, que cette bande-là est gaspillée, quoi. Elle n'est pas à la réutiliser. Bon, bref. Donc, beaucoup trop haut. Et j'ai fait une technique pour, en fait, me rajouter... Comment vous l'expliquez ? J'ai replié mon tissu pour arriver à faire une bande... Je vais vous faire voir. Une bande rapportée. Rapportée. Alors. Donc, déjà, le tissu... Bon, vous ne voyez pas la couleur qu'il est réellement. Ça, ça change de là. Voilà. Il est épilé. Donc, ce tissu, c'est un nouveau... Enfin, c'est un nouveau. Un magasin qui s'est ouvert, je crois, en décembre, pas cette année, l'autre. Sur Avignon, dans la zone commerciale, ça s'appelle... Self-Tissu, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est une... Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si c'est une franchise ou pas. Je ne sais pas si on peut en trouver dans la France. Alors, il y a plus de choix que Mondial Tissu. Au niveau prix, c'est un poêlé moins cher. Mais, bon, déjà, très sympathique et tout. Ça fait quelques fois que je vais acheter du tissu là-bas. Je n'ai pas pu encore tester vraiment, vraiment, la qualité du tissu. Mais ça m'a l'air correct. Mais le problème, c'est que ça fosse. La lumière. La lumière qu'ils utilisent. Ils ont ces spots, lumière tanisée. Eh bien, je me suis fait avoir parce que... Je me suis fait avoir parce qu'en fait, dans le magasin, je le voyais plus marron. Je le voyais plus marron. Et en fait, là, il est plus orangé. Et ça m'embête parce que... Je ne l'aurais peut-être pas acheté... Je ne l'aurais peut-être pas acheté dans cette couleur. Alors, attendez. Pourquoi ça fait ces variations de couleurs ? Bon, je l'arrête. Je ne bouge plus. Donc, ce que j'ai aimé dans ce tissu, c'est que vous avez... Donc, le côté... Moucheté gris. Et l'envers du tissu qui est rayé gris et... Je ne sais pas comment c'est cette couleur-là. Orange, marron, voilà. Et quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, mais ça, ça va être très bien ! » Parce que, comme moi, je n'aime pas utiliser le bord-côte. Je me suis dit « Ben, ça va me faire... » Je prendrai ma pièce de l'autre côté. J'inverserai le sens et ça va me faire des petits sous... Des petits... Un petit effet pour les manches et le col. Par contre, je ne l'ai pas fait en bas. Puisque c'est la zone qui me pose problème, mes hanches, je me suis dit « Je ne vais pas rajouter une pièce qui va attirer l'attention à cet endroit-là. » Ben, forcément. On essaye de se fondre dans la masse au niveau des hanches. Donc, du coup, j'ai dit « Non, non, il n'y a que les poignées et le haut que je faisais différemment. » Et je trouve que ça apporte un petit côté pas trop mal, quoi. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc, la réalisation... Oh, je trouve que je vais vite, non ? Je ne sais pas... Essayez d'aller plus vite parce que je pense que je vous embête quand je parle trop... Quand je suis trop tatillon sur les détails. Je pense que ça vous ennuie un peu. Mais bon, du coup, là, j'ai l'impression de speeder. Alors, donc, c'est la première fois que je faisais des fronces. C'est la première fois que je faisais des fronces à la surjeteuse. on fait le fil de fronces comme en couture. Une ligne à 5 mm, une ligne à 1,5 mm. On court mieux. Mais du coup, je trouvais que c'était super intéressant comme technique. Je ne connaissais pas et ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Donc, pareil pour les bas de manche. Donc là, c'est pareil. J'ai recoupé... Je ne sais plus comment je vous le dis. J'ai recoupé la manche, l'épaisseur de la manche parce que c'était vraiment trop, trop. Et là, même ça, comme ça ne sert pas beaucoup, ça tombe trop bas. Du coup, je crois que je le porte comme ça. Quand je l'ai essayé, je me suis dit que je le mettrai comme ça. Ça ne fait plus le même effet. Mais autrement, je trouve que ça ne fait pas très beau. Donc après, la réalisation, c'est toujours pareil. Bon, mais là, tout à la surjeteuse, c'était ça qui était bien. C'est ça que j'ai aimé dans ces projets, c'est que j'ai fait trois trucs différents de Superbison et c'était trois matières différentes. Donc ça, ça m'a vachement plu. Donc vous voyez, le pas à pas là. Bon, je crois qu'à un moment donné, il y a un petit bug dans une explication. Mais bon, après, on sait comment se monte un sweat. Donc du coup, ce n'est pas très compliqué à repérer là où il y a l'erreur. quoi ? Et donc, pour là, donc mon haut était tellement long que j'ai dit, mais attends, si tu plies, comment je pourrais vous dire ? j'ai vu, en cherchant hurler une surjeteuse, je suis tombée sur un compte que je ne connaissais pas. La personne, je crois que c'est, je ne suis pas sûre de trouver le nom, Bye. Bye Soryaka. Ouais, Bye Soryaka. Elle est vachement connue, elle a des milliers et des milliers d'abonnés. Je ne l'ai jamais vue sur YouTube. Je n'ai jamais tombé sur une de ses vidéos. Donc du coup, elle a fait un tuto à la surjeteuse pour faire un ourlet à la surjeteuse façon recouvreuse. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est la finition comme si on avait une recouvreuse sauf qu'on le fait en deux étapes. La première étape, c'est on replie le tissu. Je ne sais pas si je voulais arriver à vous le... Bon, de toute façon, il y aura le nom là, description, le lien en description sous la boîte d'infos. Donc en fait, c'est un jeu de pliage. On replie le tissu comme ça en fait. on enlève le couteau de la surjeteuse et on prend les trois épaisseurs. Donc l'épaisseur du bout du... Je vais vous expliquer là. Bon, est-ce que ça vous intéresse ? Je ne sais pas. Déjà, bon, alors je vais arrêter. Vous irez voir parce qu'autant ça ne vous intéresse pas. Donc du coup, on passe une première fois comme à la surjeteuse. On passe au ras là. Voilà, on passe au ras. Donc sans le couteau. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise manie et on ne peut pas couper notre tissu. Donc là, il y a quand même trois épaisseurs du coup. On replie, on déplie et pour faire façon recouvreuse, il faut venir plaquer donc le boudin là, la couture. Il faut venir la plaquer et après, on vient coudre à la machine. Donc aiguille, jersey, machine à coudre. Pas besoin de doubler aiguille. Juste là, on vient coudre une ligne là qui fait que ça tiendra le petit brûlé là. Et du coup, là, ça fait vraiment la finition comme une surjeteuse. Comme la surjeteuse. Comme la recouvreuse. Voilà. Ça fait une finition super. Sauf que moi, je me suis dit la petite piqûre là, comme c'est un tissu, on voit tout quoi. Je me suis dit il suffit que tu te rates à un moment et tu vas gaspiller le truc. Donc je compte le mettre comme ça. Je vais voir si ça là, ça me gêne trop. Si ça me gêne trop, je le coudrai mais je me laisse une chance de ne pas le faire pour ne pas bousiller mon truc. Parce que je sens bien qu'à un moment donné, je vais faire ça. Ça va me saouler et du coup, voilà. Bon, bref. Donc voilà. Bon, après la couleur. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Bon, on ne va pas y passer trois heures à dire ça. Je ne sais pas. On verra. On verra. Voilà pour le suite. Donc, pour mon aventure super bison, je ne sais pas quoi en penser. Je suis satisfaite dans le fait que mon corps allait bien mais après, comme je vous ai dit, les manches et le bas, c'était trop long alors que la stature est plus petite que moi. Donc, j'imagine la nana, ça devait y faire une robe. Si elle le fait à la hauteur désirée, ça devait faire une robe. Donc, mitigé. ça m'a permis de coudre autre chose, de changer un peu parce que c'est toujours pareil. Si on ne change pas de designer, on a l'impression qu'on s'ennuie. On a l'impression qu'on s'ennuie. Donc, voilà. Voilà mon aventure super bison. Sous-titrage Le vêtement d'après. Donc, on revient à nos bonnes vieilles habitudes. Mon Asio, box de joind, mai, je ne sais plus, mai je crois. Box de mai. Donc, le petit haut, donc bon, le tissu. Je ne vous cache pas que, alors, déjà, dans la box d'avant, c'était ça. Bon, ça, clairement, je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite. Bon, déjà, la robe. Je ne porte pas de robe, donc on ne va pas se prendre la tête à essayer de faire une robe. Et le tissu me posait problème. Bon, il est joli, comme ça, en photo. En vrai, il est un petit peu plus peps. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas si je revends la box. Donc, il y avait tissu, tissu, bobine et bouton. Bon, vous avez dû l'avoir passé. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas touché à la box. Je ne sais pas si je... Donc, ça fait cet effet-là. Robe de printemps, voilà. Je ne sais pas si je revends la box. Ah, j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi. Pour Superbison, si vous avez l'habitude d'acheter des PDF ou des patrons couture de chez elle et que vous avez le même problème, dites-moi en commentaire si ça vous arrive aussi, voilà, que la taille, c'est trop grand ou il y a quelque chose qui ne va pas ou c'est vraiment ma morphologie et mes bras qui ne vont pas parce que... Parce que... J'aimerais bien savoir quoi. J'aimerais bien savoir si... 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 Si tout le monde dit pareil ou pas. Voilà. Donc après, pour... On en revient à... la box machin de mon asio. Donc je crois que ça devait être avril, la box d'avril. Bon, voilà. Attendez, le tissu, je l'ai là. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si je la revends. Ou je ne sais pas si... J'ai eu un déclic un jour en me disant Ah mais tiens si il y a la grandeur robe Il doit avoir assez de tissu pour faire un gros style lingerie et un short style... J'ai acheté un short que je n'ai pas encore fait un short M comme mari manège Il y a trois shorts dans le... Il y en a un peu jus de culotte Je me demande si je ne me ferai pas un truc comme ça pour pour les vacances un short ou pour au bord de la piscine et si vraiment ce n'est pas beau je le garde comme vêtement de nuit comme vêtement de nuit un petit débardeur pour l'été un petit short Donc je ne sais pas Après je me dis que c'est quand même du bien beau tissu pour faire ça Mais bon pour l'instant je l'ai laissé de côté parce que je ne suis pas du tout motivée à faire ça Et donc ce mois-ci c'était le mois de mai c'était celle-là Donc le tissu je ne vous cache pas que D'ailleurs quand je l'ai reçu j'ai dit bon ben là ça y est on marque l'arrêt de la box couture c'est bon Je suis allée donc ça donne ça en fait Je suis allée sur le site de mon assiette J'ai suspendu mon abondement J'ai dit bon c'est bon les tissus ça ne va pas ça me saoule Voilà Donc je suis allée suspendre mon abondement Et j'ai laissé ma boîte J'ai dit bon allez je la revends pareil je fais les deux là je revends les deux et on n'en parle plus Et puis quand même je me suis dit bon j'ai mis le tissu sur moi comme ça J'ai mis le tissu sur moi comme ça Mon fils Oh maman c'est trop beau ça change T'es sûre ? J'ai fait T'es sûre ? Ah ouais Vraiment Bon Après le haut J'ai dit le haut sur le coup t'as pas l'impression mais ça pourrait faire C'est un haut avec des manches un peu comme ça qui sont bien pour mes joints quoi J'ai dit peut-être que finalement la coupe je sais que chez Monassio j'ai rien à faire je couds je mets ça va ça c'est c'est un grand plus parce que là franchement c'est super bison ça m'a gavée tu mets ça va pas allez tu recoupes ça va pas tu refais ça va pas c'est bon j'ai passé 3 plombes pour 3 vêtements donc je me suis dit quand même Sophie Monassio tu sais que Monassio pardon tu sais que tu mets tu couds tu mets c'est bon après il n'y a que le tissu qui et peut-être la coupe la coupe ne peut ne pas m'aller mais j'ai dit bon allez coula je me suis dit coula et j'ai une idée quand même je me suis dit si vraiment tu te sens pas de la maître et bien tu l'offriras à une personne de podcast un jour j'organiserai un concours et puis je la donnerai à gagner alors c'est sûr que c'est en taille 44 c'est sûr mais je me suis dit peut-être qu'il y a une personne qui connait une mère ou une cousine ou une tante et qui pourra qui sera bien content de lui offrir donc je me suis dit allez coula ça te fait faire des nouvelles expériences parce qu'on apprend toujours un truc j'ai dit et au moins voilà donc je l'ai cousu je l'ai cousu tout pareil mais là c'est pareil attendez que je vous dise pas de bêtises parce qu'après elle a fait voir en double gaz aussi ouais c'est ça donc la photo du livret mais bon c'est vrai que le choix des tissus donc ça c'est avec le tissu du mois et après elle a fait voir et elle a fait beaucoup voir d'ailleurs en double gaz donc toute blanche double gaz et ça je me suis dit ben franchement comme ça là je me suis dit ben ça cet été avec un short bon moi je ne porte pas si ou un pantacourt ou un truc ça peut le faire bon allez j'ai dit Sophie coula comme ça tu crois que c'est pour toi tu t'appliques comme tu fais d'habitude si vraiment tu trouves que ça fait pas beau ben tu l'offriras et puis voilà parce que coudre c'est comme tricoter tricoter pour dire on le tricote dès le départ ou on le coude dès le départ pour quelqu'un ça m'ennuie par contre si je le fais que je pense que c'est pour moi et que finalement ça fait pas et ben de l'offrir ça me dérange pas voyez parce que autrement je vais avoir trop de pression si je pense que je le donne à quelqu'un d'entrée et ben en fait je vais me mettre une pression de dingue et tous les petits défauts ben je vais me mettre une pression qui fait que je ne vais pas être à l'aise pour coudre ou pour tricoter c'est pareil et je suis sûre que je cafouille tout donc là j'ai dit tu fais comme si c'était pour toi et puis au résultat final ben tu verras tu verras si tu la gardes ou pas donc j'ai fait tout en 44 en voyant que ben c'était un peu blousant c'est un peu blousant donc je me suis dit tout en 44 c'est bon il n'y a pas besoin d'agrandir voilà donc voilà ce que ça donne donc la basque alors j'ai un peu triché quand même sur la basque parce qu'elle était beaucoup 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 trop longue donc j'ai un peu triché dans l'ourlet de derrière je l'ai fait un peu plus grand l'ourlet pour rattraper un peu plus alors il y a toujours cet effet court devant plus long derrière mais j'ai triché un peu voilà et autrement ben écoutez tout s'est bien passé en plus c'est un petit coton léger donc d'habitude elle fait toujours poudre enfin souvent elle fait coudre des viscoses et tout donc la petite manche ballon que j'avais jamais fait bon j'ai dit ben ça sera ah oui il y a un jeu de plis de plis creux sur tout le tour de la manche donc c'est pas des fronces c'est des plis derrière comme ça mais franchement ça a été très agréable la courde ah ben là on voit donc là il y a un plis creux là là il y a un plis voilà là il y a un plis pareil derrière là il y a un plis et là il y a un plis donc ça permet de faire un peu ballon et après là elle le dit donc elle explique toujours très très bien si on veut que ça se sert ou pas bon moi j'ai pas voulu que ça se sert au trop donc elle fait elle donne un calcul pour l'élastique mais franchement Mouna c'est franchement c'est super donc je l'ai mise enfin je l'ai fini je l'ai essayé et ben nickel tout homme parfait rien à reprendre c'est à dire qu'en une après-midi je mets plusieurs après-midi je vous ai déjà expliqué le samedi matin je coupe autant je le finis le dimanche quoi mais en week-end c'était cousu alors que si vous y mettez un après-midi c'est fait et donc là j'ai vu qu'avec un jean ça allait trop bien je l'ai mis je suis allée voir bon Marie et mes enfants et là mes enfants waouh maman t'es trop belle et tout ah ouais tu trouves je fais toujours la tête ah ouais tu trouves ah ouais et tout la couleur bon alors bon mes enfants tu crois pas toujours tu crois pas toujours ce qu'ils te disent parce que bon hé maman voilà mais quand même quand j'ai vu ça j'ai dit bon je pense que je vais la garder voilà donc bon mais pour les autres fois je me dis que je peux très bien en faire une et vous l'offrir en un concours je me dis que ça peut faire plaisir aussi ça fait du bien au moral de se faire plaisir à quelqu'un de savoir que ça peut plaire à quelqu'un et que si vous vous sentez pas parce que souvent dans les commentaires oh mais moi je me sens pas de faire ça c'est trop bien fait façon de parler enfin voilà les personnes me disent il y a des défauts vous n'hésitez pas mais les personnes disent oh mais moi je risque pas d'avoir ce talent là mais la couture en fait il faut juste suivre les étapes après c'est la pratique qui fait qu'on est plus ou moins rapide mais après en soi c'est c'est enfin je vois pas que ça soit très très compliqué pour coudre à un centimètre du bord on est toutes capables de coudre à un centimètre du bord quoi enfin après c'est la pratique voilà les fronces moi au début il n'y a pas si longtemps que ça les fronces c'était pas ma et là j'ai fait quelques hauts en France ben ça y est je vais plus vite parce que j'ai pris le coup mais donc je me suis dit que quand même pour un concours ou quoi faire voilà ça me permettrait de faire plaisir à quelqu'un et que la personne ait un vêtement cousu même pas industriel quoi ça peut faire plaisir à quelqu'un et je me dis que quand même faire plaisir c'est toujours bien quoi voilà excusez moi donc voilà voilà pour cette robe pardon pour cette blouse et donc au final au final je suis retournée sur le site de mon asio et je suis allée me réinscrire parce que je me dis que quand même il y a des coupes mais c'est sans sas quoi du coup là je me dis que j'ai un reste de double gaz que peut-être ça pourrait rentrer un bleu marine tout simple et je me dis que quand même parce que je m'étais dit c'est bon je m'arrête je me suspend mon abonnement j'achèterai que les pdf quand je les verrai passer parce qu'après sur son site ah oui c'est ça que j'ai oublié de dire excusez moi sur son site je parle de la box mais vous n'êtes pas obligé d'acheter la box complète vous pouvez acheter que le tissu pendant un moment il est en vente ce tissu vous pouvez acheter que le pdf ou la pochette du haut vous n'êtes pas obligé d'acheter la box complète avec là il y avait l'élastique et le fil mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez très bien ne pas aimer ce tissu et acheter que ça donc je m'étais dit tu attendras que la box sorte et si le pdf te plaît tu l'achèteras en pochette pas en pdf en pochette et là typiquement je me suis dit mais est-ce que tu l'aurais acheté ça peut-être pas peut-être que je me serais dit tu zappes cette box là alors qu'en fait je trouve qu'il va plutôt bien franchement il va plutôt bien donc donc je suis allée me réinscrire j'ai désuspendu mon abonnement donc voilà tout ça pour ça je me suis fait chier pardon je me suis fait chier aller sur le site trouver l'endroit où aller suspendre et en fait deux jours après je suis allée me reabonner bon bref mais toujours est-il que vous le verrez une fois porté bon dites-moi si vous trouvez vraiment que c'est pas beau dites-le moi soyez honnête comparé à ce que j'ai à la maison les trois hommes que j'ai à la maison ils sont des fois pas toujours honnêtes pour être sympa avec avec moi donc voilà donc finalement bon après il faut que j'ose la mettre une fois c'est toujours pareil la première fois est la plus dure donc c'est pour ça je me suis dit quand même c'est maintenant à la mettre cette truc c'est pas un juillet-août moi ici il fait trop chaud un juillet-août donc si je veux la mettre c'est maintenant donc c'est pour ça que j'ai voulu tourner maintenant pour que je puisse pour que je puisse la mettre cette semaine voilà pour celle-là et j'ai voulu tourner pour que j'ai voulu tourner et donc le dernier on est à combien le dernier projet donc je me suis pris la tête je ne raconte pas et c'est là que je me dis que Mounasiu finalement je vais y rester parce que ça m'a saoulée alors pardon donc blouse de Milan Milan oui Milan on va dire donc c'est une blouse que j'ai faite il y a 4 ans c'est une de mes premières blouses comment vous dire je ne me rappelais plus que j'avais autant galéré je ne me rappelais plus que j'avais autant galéré et heureusement parce que sinon je ne l'aurais pas refait alors par contre à portée j'avais acheté un tissu moitié de tissu c'était la première fois que j'ai acheté un beau tissu un peu un peu sorti de l'ordinaire et cette blouse la particularité c'est qu'elle est ras comme ça là on va dire à peu près et dans le dos elle est plus échancrée et je trouve que ça fait un effet pour aller travailler c'est sobre tout en étant le petit twist derrière qui est sympa sauf que je m'étais pris la tête elle a bien elle a au moins 5 ou 6 ans cette blouse elle a au moins 5 ou 6 ans et là je me dis que alors toujours pareil je ne veux pas dire de je ne veux pas casser mais quand même j'espère qu'elle a fait des progrès en cardides j'espère qu'elle a fait des progrès dans l'explication de ses patrons parce que maintenant quand on voit tous les pas à pas rien que de mon asio mon asio les pas à pas atelier escamite qui fait des vidéos franchement mon asio tout est expliqué super bien dessiné super bien expliqué elle envoie vers des vidéos moi je n'ai pas eu besoin mais je veux dire tout est bien dit la petite phrase en rose pour avoir l'oeil des petits encadrés qui nous envoient voir des vidéos si on ne comprend pas là franchement alors ouais il y a des photos mais franchement je me suis dit que j'étais bien courageuse il y a 5 ans quand je me suis mis à ça et je me rappelle que j'avais passé toute une après-midi à comprendre une phrase je n'avais pas compris la phrase j'avais bidouillé à ma sauce et là et bien c'est pareil 5 ans après 5 ans après j'ai évolué avec elle depuis je me dis ouais c'est bon Sophie ça va le faire maintenant t'as plus compris les billets les machins et bien j'ai toujours pas compris ce qu'elle veut dire sur son coup de billet je trouve que la finition il l'aide alors je l'ai faite un peu mieux que ma première version mais franchement ou si j'ai pas les idées en place bon peut-être peut-être que des fois alors je vous la fais voir donc je l'ai coupé en taille parce que je l'ai retracé le patron parce qu'il m'était trop grand la première fois j'avais tout retaillé la première fois je l'ai fait en taille 46 repris côté et taille tout recreusé prise de mesure sur moi donc ça c'était il y a 5 ans donc là j'ai dit Sophie maintenant tu sais tu fais du 44 et tu élargis en 46 et ben j'ai fait du 44 j'ai élargis en 46 et ben j'ai tout repris mais tout c'est à dire que j'ai mis mon vêtement carrément à l'envers donc je l'ai cousu donc là je me suis dit mais Sophie tu ressembles à rien je l'ai mis à l'envers donc j'avais tout mon mon tout ça et j'ai mis des pinces pour récupérer et pour que ça colle plus parce que c'était minable mais c'était un sac à patates et là je me suis dit ah mais oui je me rappelle je l'avais fait la première fois donc là alors je vous fais voir ça c'est le devant donc il y a des petits manchurons si on veut je ne sais pas si vous allez voir là il y a une petite coupure il y a une couture comme ça si on veut mettre des petits froufrous là bon moi je n'en mets pas donc voilà là voilà donc après vous avez fait ou mancheron ou trois quarts voilà vous avez ou les froufrous ou les manches trois quarts bon moi je me fais un mancheron comme ma première version le dos est creusé donc ça fait un très très joli voilà ça fait plus comme ça en fait ça fait un très très joli décolleté mais on ne voit pas ni le soutif pardon le soutien-gorge on ne voit pas franchement ça fait un très beau décolleté c'est ce qui m'a plu dans cette blouse par contre donc là tout ça j'ai tout recreusé donc je suis restée en 46 élargie mais tout ça il a fallu tout que je reprenne donc je n'ai pas voulu parce que j'avais fait tout ça déjà donc j'ai triché à partir de là j'ai tout recreusé pareil de ce côté et là c'est la finition de là qui n'est pas claire du tout je vais vous faire voir c'est pas très beau donc elle le dit j'ai un peu mieux compris son charabia mais je trouve que c'est pas fini c'est pas donc elle le dit de faire le petit tourlet voilà avant de placer le mancheron donc là c'est les fronces et là elle le dit de poser un biais donc là honnêtement je n'ai pas posé dans le biais je n'ai pas cherché à tirer dans le biais j'ai trouvé une bande en long comme ça de 60 cm sur 4 j'ai coupé j'ai dit de toute façon vu la il n'y en a pas beaucoup là j'ai dit je cranterai et ça fera pareil parce que je n'allais pas encore parce que si on fait dans le biais ça veut dire qu'on perd beaucoup de tissu quand même parce qu'il me fallait 60 cm et si on fait dans le biais déjà il faut trouver un carré et couper après un biais du fil que là j'ai pris une chute donc ça a fait c'est pas ça qui m'a posé problème c'est là de comment il explique pour le poser donc elle le dit le poser comme un biais en droit contre je ne sais pas comment on dit bon bref à un moment donné elle le dit de prendre un sandwich avec le mancheron mais ça ne continue pas ça s'arrête au milieu c'est horrible ça franchement je trouve que ce n'est pas soigné ce n'est pas fini ça et là après vous avez vos coutures sur filet mais franchement la finition c'est bof bof et moi ça ne me convient pas donc je suis arrivée donc elle le dit de faire une houe de fer à la main un point à la main donc dans ma première version je l'ai fait à la main mais en fait ça craque au bout de ben là ça fait 4 ans donc là le tissu est vraiment mort donc je ne peux plus le mettre parce que c'est plus ça fait plus net ça ne fait pas propre mais donc là il y en a quelques fils que j'avais fait à la main qui ont craqué donc là j'ai dit non je vais faire à la machine bon ben forcément à la machine ça fait moins beau on a le petit bourrelet à 1 cm quoi mais elle le dit d'aller à la machine mais il y a un truc de pas je ne sais pas comment vous expliquer mais là donc je couds la machine jusque là mais là après je ne peux pas coudre à la machine parce que je coudrais je coudrais sur mon manchon donc en fait il y a une partie que j'ai bidouillée pour donc j'ai pris que mes marges voilà j'ai rabattu comme ça j'ai rabattu comme ça et j'ai cousu que ça pour pas que ça prenne mes tissus extérieurs pour pas qu'on voit là et là je suis venue faire un point à la main qui à mon avis va pas faire beau enfin je sais pas je sais pas moi je trouve que ça c'est pas ça m'embête parce que je trouve que c'est pas de la couture pro franchement je trouve que c'est bof je sais pas ce que vous en pensez si je suis trop tatillon si je suis trop pénible mais moi je trouve que ça c'est pas couture et bon à mon avis on le comprend c'est comme ça qu'il faut le lire parce que de toute façon on le dit 60 cm de biais 60 cm de biais pour deux manches ça fait 30 et 30 donc moi les 30 cm ils sont là 15 cm là arrivé sous les bras 15 cm là dans tous les cas je peux pas faire je peux pas faire le tour donc c'est bien ce qu'elle le dit et c'est vrai que de l'extérieur une fois qu'on le met je sais pas si je me fais bien comprendre une fois qu'on le met attendez je sens que j'arrive pas à vous expliquer ça là quand je vais le mettre oui d'accord là il y a mon bras donc même si on voit un peu ça fait propre mais il est haut là franchement je trouve pas que ça soit soigné quoi et j'ai fait une autre blouse de délan j'ai fait qu'une toile et je crois que j'irai pas plus loin c'est la blouse de sésame moi ben je suis pas convaincue je suis pas convaincue par la blouse de sésame vous savez c'est celle qui a un pan devant mais qui fait comme ça alors c'est sûr que j'ai un problème avec ça parce qu'en fait c'est coupe droite et moi ça me va mieux les coupes évasées donc je ne peux pas tricher sur la taille c'est un pan qui revient et qui fait comme ça là et voilà bon bref je pense que vous allez pas vous allez pas comprendre on arrête d'en parler mais c'est pas grave donc là c'est là et là mais j'ai recoupé attendez je vais les faire en tournée parce que j'ai dit non mais il faut que je la présente que je trouve j'ai coupé tout ça de la longueur de ma de ma de ma blouse je supporte pas les patrons qui te font couper une longueur donc tu prends du tissu du coup parce qu'automatiquement et en fait à la fin tu recoupes ça donc ça fait au moins trois centimètres et encore j'ai fait un ourlet de trois centimètres un et demi replié un et demi donc c'est sûr que ça ça fait rien mais autant pour un prochain haut c'est ça qui me manque pour la prochaine fois voilà je supporte pas ces trucs que tu c'est un peu donc bon il y a des pinces donc là c'est pareil les pinces elles sont bizarres aussi mais bon dans ma première version finalement les pinces elles sont vachement vous voyez rien en plus avec ce tissu les pinces elles sont vachement elles partent de là elles sont vachement inclinées comme ça si vous voulez elles sont vachement inclinées comme ça c'est bizarre je crois ça fait comme ça la pince je trouve que ça fait bizarre je sais pas bon après après ça fait et donc ce tissu ce tissu je l'ai acheté attendez deux minutes ce tissu je l'ai acheté à self tissu là où je vous dis que j'ai trouvé mon sweat là voilà et quand je l'ai vu j'ai dit oh mais attends ça va aller trop bien avec mon khaki de mon pantalon ça va le réveiller ça va être mais en fait ça va pas du tout je suis dégoûtée parce qu'en fait si vous voulez voir en fait je me suis dit ça va le réveiller parce qu'il y a du vert c'est pas le même vert mais c'est pas grave mais en fait ça va pas bon même si c'est pas le même khaki ça va pas quand même donc ça j'ai vu que ça allait bien en fait avec du bleu marine voilà je trouvais que c'était joli bon ça c'est je sors de ma zone de confort aussi je sais pas si au teint ça va m'aller je dis oh le printemps on peut se permettre un peu plus de et puis ce bleu là parce que c'est bleu c'est un peu bleu turquoise bleu vert ouais vert clair on va dire je trouvais que ça bon ça me change un peu de ma zone de confort je sais pas bon du coup avec ça je le voyais trop bien avec ça en fait ça va pas chaque fois je vois un truc avec quelque chose et en fait ça va pas bon ouais et donc là ben c'est pareil la parementure elle le dit de faire tout un point à la main je l'ai fait sur ma première version mais j'avais trop peur qu'on voit le petit parce que le point invisible c'est jamais trop invisible on a beau prendre un filet du fil de trame du dessus ça se voit donc j'ai décidé de sous-piquer j'ai sous-piqué donc ça c'est j'ai cousu mes mon encolure avec ça je l'ai sous-piqué pour dire qu'elle reste en place voilà bon je l'ai essayé apparemment une fois que je l'ai placé et je mets j'ai mis j'ai cousu là sur ma ligne d'épaule j'ai cousu pour bien tenir le fait de bien tenir sur l'épaule voilà déjà elle est calée là donc pareil de l'autre côté et ça se voit pas puisque c'est sur la ligne c'est sur ma couture d'épaule je viens pile sur le trait faire ma couture pour et du coup ça la maintient bien et c'est nickel donc on va voir si j'ai besoin de mettre un point à la main ou pas on verra si ça ressort dans la journée quand je bouge voilà donc en fait elle est comme ça à voir voilà donc voilà et donc là j'ai triché un peu j'ai fait un effet sur le bas de la de la blouse donc ça c'est le devant ça c'est le derrière j'ai fait en sorte voilà j'ai fait en sorte qu'elle soit plus courte devant et derrière un poil plus long donc c'est au niveau au niveau des côtés que je recommence là c'est la vraie là c'est la hauteur que j'avais définie et quand même sur un pantalon l'été ça fait quand même plus joli un poil plus court j'ai trouvé donc voilà et quand même derrière voilà pour cacher un petit peu mon fessier pour qu'on en voit le moins possible que ça soit voilà voilà pour mes réalisations donc c'est ce qui me fait dire que parce que là j'y ai passé mais ça m'a saoulé puis c'est surtout que tu te dis non mais en fait tu vas jamais arriver à faire quelque chose de bien quoi tu vas jamais y arriver tu je l'avais déjà essayé de la refaire il y a deux ans de ça dans une viscose qui à mon avis je m'étais trop précipité et la viscose elle était trop voilà j'avais pas assez pris de temps pour la faire et du coup j'ai jeté le tissu carrément parce que j'ai plus rien pu me faire il était mal coupé donc du coup ça tombait mal et là j'ai dit non quand même tu vas pas refaire encore un tissu tu vas pas encore gaspiller du tissu non 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 tu te débrouilles il faut que le taille bon là c'est pareil ils marcheront je sais pas si je sais pas j'ai l'impression que ça fait beaucoup bon bref pour une fois de temps en temps cet été au bureau enfin au travail c'est bon ça fera voilà on a pas toujours des vêtements qui nous vont niquer la persélection donc bon ça fera voilà donc pour en revenir et bien finalement je m'aperçois qu'il n'y a que mon asio que quand je couds et bien ça me va j'ai pas besoin de retouches et puis voilà je m'aperçois voilà bon et ben je crois que c'est tout qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre mais là je crois que la couture pour les prochains mois ça va être un peu compliqué parce que je vais plus guère avoir trop de temps pour coudre parce que les petits vont vouloir aller à la piscine il va falloir que je les surveille donc je vais pas amener ma machine à coudre sur la terrasse donc du coup ben voilà je sens que ça va me couper net dans mes élans là il va falloir que je trouve une autre organisation que ça va pas être facile voilà voilà ben écoutez je pense que je vous ai plombé le moral je sens que je suis déprimée donc dites moi en commentaire ce que vous cousez en ce moment ah oui si je vous posez la question j'ai commencé à me faire des jeans depuis depuis quelques temps là donc je fais des toiles je fais des j'ai fait des jeans des pantacours dites moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça parce que je pense qu'il faut que j'améliore mon truc donc il y aurait quand même du début à la fin faut que j'en refasse encore là pour être bien sûr de ma taille et de mon et de ma coupe mais si ça vous intéresse avec des petits tuyaux de où acheter les tuyaux pour acheter le tissu c'est pas compliqué pour l'instant moi je me contente de du coupon Saint-Pierre parce que comme c'est des essais je veux pas gâcher du tissu pour rien quoi mais si vous voulez les patrons et les ustensiles à utiliser quoi enfin les rivets les fermetures tout ça je peux vous dire où c'est que j'ai acheté tout ça si ça vous plaît si ça vous intéresse une vidéo jean ben écoutez dites moi le puis j'essayerai de faire une vidéo sur ça peut-être en septembre ou après l'été voilà quand quand on recommence à en mettre parce que là j'ai fait des pantacours que j'espère pouvoir mettre cet été voilà et bien écoutez j'espère que ça vous aura plu que vous auriez que vous aurez découvert un peu des modèles et puis dites moi s'il y a une tenue quand même que vous avez trouvé que c'était vraiment trouvé quoi que je le sache que j'évite de la mettre si vous trouvez vous connaisseuse parce que bon les hommes c'est toujours les hommes quoi vous connaisseuse si vous vous dites ah non finalement ça ça te va pas trop ou cette coupe bof ben dites moi le quoi parce que que je que je le sache c'est toujours bon à savoir les critiques et sont toujours bonnes voilà et bien écoutez je vous dis à bientôt pour du tricot et du filage j'espère finir un peu j'en avance pas dans mes tricots en ce moment donc j'espère finir des tricots et vous les montrer d'ici un mois à peu près un mois et demi je pense voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée cousez bien toujours pareil éclatez vous changez vous les idées essayez des nouveaux patrons même si c'est pas la joie ben ça nous apprend quand même des trucs et puis on se perfectionne comme ça c'est comme ça qu'on s'améliore en pratiquant c'est pas en étant paralysé derrière sa machine et se dire oh non je vais pas essayer ça j'y arriverai pas ça avance pas quoi il vaut mieux ben on se plante mais au moins pendant ce temps on a pratiqué quoi voilà et bien écoutez si ça vous a plu un petit pouce en l'air si ça vous plaît ce que je vous raconte depuis quelques épisodes ben n'hésitez pas à vous abonner ça fera toujours plaisir et puis peut-être qu'un jour on arrivera à un seuil où je dirais ben tiens c'est concours aujourd'hui donc je commence à penser un petit peu à des petits trucs qui pourraient vous faire plaisir donc voilà si ça si vous voulez me laisser un petit commentaire de savoir ce que vous cousez en ce moment ça me donnerait des idées parce que des fois on est en manque d'idées voilà ben écoutez bon après-midi bonne soirée bonne matinée si vous regardez le matin bon week-end si c'est le week-end bonne semaine voilà je vous dis à bientôt au revoir ciao ous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501